Bonjour à tous, je m'appelle Marinette et je suis prédicatrice internationale. Aujourd'hui, j'aimerais vous partager sur l'incarnation de Dieu, ou l'Esprit de Dieu vêtue de chair. L'incarnation, c'est l'apparition de Dieu dans la chair. Dieu œuvre parmi l'humanité dans l'image de la chair. Ainsi, pour que Dieu soit incarné, il doit d'abord être chair, une chair avec une humanité normale. C'est le prérequis le plus fondamental. En fait, l'implication de l'incarnation de Dieu est que Dieu vit et œuvre dans la chair. Que Dieu, dans son essence même, devient chair, devient un homme. Sa vie incarnée et son œuvre peuvent être divisées en deux étapes. La première est la vie qu'il vit avant d'accomplir son ministère. Il vit dans une famille humaine ordinaire, dans une humanité tout à fait normale, obéissant aux mœurs et aux lois normales de la vie humaine, ayant des besoins humains normaux, nourriture, habillement, logement, sommeil, des faiblesses humaines normales et des émotions humaines normales. En d'autres termes, durant cette première étape, il vit dans une humanité non divine, complètement normale, s'engageant dans toutes les activités humaines normales. La deuxième étape est la vie qu'il vit après avoir commencé à accomplir son ministère. Il demeure toujours dans l'humanité ordinaire avec une enveloppe humaine normale, ne montrant aucun signe extérieur surnaturel. Pourtant, il vit purement pour son ministère et pendant cette période, son humanité normale existe entièrement afin de soutenir l'œuvre normale de sa divinité. Car à ce moment-là, son humanité normale a mûri au point où il est en mesure d'accomplir son ministère. Ainsi, la deuxième étape de sa vie consiste à accomplir son ministère dans son humanité normale, alors que c'est une vie à la fois d'humanité normale et de divinité totale. La raison pour laquelle, dans la première étape de sa vie, il vit dans une humanité tout à fait ordinaire est que son humanité n'est pas encore capable de maintenir l'ensemble de l'œuvre divine. n'est pas encore mature. Ce n'est qu'après la maturation de son humanité, après qu'elle est devenue capable d'assumer son ministère, qu'il peut commencer à accomplir le ministère qu'il devrait accomplir. Étant donné qu'en tant que cher, il a besoin de grandir et de mûrir, la première étape de sa vie est celle de l'humanité normale. Tandis que dans la deuxième étape, parce que son humanité est capable d'entreprendre son œuvre et d'accomplir son ministère, la vie que Dieu incarné vit pendant son ministère est à la fois une vie d'humanité et une vie de divinité totale. Dès sa naissance, si le Dieu incarné avait commencé sérieusement son ministère, accomplissant des signes et des prodiges surnaturels, alors il n'aurait eu aucune essence corporelle. Par conséquent, son humanité existe pour son essence corporelle. Il ne peut y avoir de chair sans humanité et une personne sans humanité n'est pas un être humain. De cette manière, l'humanité de la chair de Dieu est une propriété intrinsèque de la chair incarnée de Dieu. Dire que lorsque Dieu devient chair, il est entièrement divin et aucunement humain, est un blasphème, car cette affirmation n'existe tout simplement pas et elle viole le principe de l'accordation. Même après avoir commencé à accomplir son ministère, il continue à vivre dans sa divinité avec une enveloppe extérieure humaine quand il réalise son œuvre. C'est simplement qu'à l'époque, son humanité a pour seul but de permettre à sa divinité d'accomplir l'œuvre dans la chair normale. L'agent de l'œuvre est donc la divinité qui habite son humanité. C'est sa divinité, non son humanité, qui œuvre. Mais cette divinité est cachée dans son humanité. Son œuvre est essentiellement accomplie par sa divinité totale, non par son humanité. Mais c'est sa chair qui réalise son œuvre. On pourrait dire qu'il est à la fois « Un homme est Dieu » car Dieu devient un Dieu qui vit dans la chair avec une enveloppe humaine et une essence humaine mais aussi l'essence de Dieu. Parce qu'il est un homme qui possède l'essence de Dieu. Il est au-dessus de tout humain créé, au-dessus de tout homme qui peut accomplir l'œuvre de Dieu. Et ainsi, parmi tous ceux qui ont une enveloppe humaine comme la sienne, parmi tous ceux qui possèdent l'humanité, lui seul est le Dieu incarné lui-même. Tous les autres sont des humains créés. Bien qu'ils aient tous une humanité, les êtres humains créés n'ont rien d'autre que l'humanité. Tandis que Dieu incarné est différent dans sa chair. Non seulement il a l'humanité, mais surtout la divinité. Son humanité peut être vue dans l'apparence extérieure de sa chair et dans sa vie quotidienne. Mais sa divinité est difficile à percevoir. Parce que sa divinité est exprimée seulement quand il a l'humanité et n'est pas aussi surnaturelle que les gens l'imaginent, il est extrêmement difficile pour les gens de la voir. Même aujourd'hui, il est extrêmement difficile pour les gens de comprendre la vraie essence de Dieu incarné. Même après en avoir parlé longuement, je présume que c'est encore un mystère pour la plupart d'entre vous. En fait, cette question est très simple. Puisque Dieu devient chair, son essence est une combinaison d'humanité et de divinité. Cette combinaison est appelée Dieu lui-même. Dieu lui-même sur la terre. 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 Dieu lui-même sur la terre.